... Je vais donc aborder aujourd'hui, avec vous, ce que j'espère que vous prendrez vraiment comme une réflexion et quelque chose de provoquant, pour provoquer notre réflexion. Je vous le disais, franchement, toute personne un petit peu intellectuellement honnête aujourd'hui fait le constat que, voilà, le monde tel que nous l'avons connu, la société industrielle et même post-industrielle, ça ne va pas continuer. Autre chose va se produire. Alors, il n'y a pas 36 000 scénarios dans ce sens-là. Il y a soit un downgrade, ça veut dire, effectivement, un ou des effondrements qui vont se produire, et très probablement. Et puis, il y a aussi la notion du upgrade, ça veut dire comment, effectivement, l'humanité peut peut-être faire un saut évolutionnaire et qui va l'amener à une intelligence sociale augmentée, ou à la capacité de construire des intelligences collectives nettement supérieures à ce qui domine aujourd'hui. Mais je vais déjà commencer par les effondrements systémiques qui se produisent. J'imagine que certains d'entre vous, sinon tous, je ne sais pas ce que vous avez déjà exploré, mais vous avez peut-être entendu parler de la collapsologie et donc de ce terme d'effondrement. On sait, et on le vit maintenant avec cette première pandémie, on sait que nous allons vivre une succession plus ou moins forte, plus ou moins violente, et personne ne sait évidemment dans quel ordre, mais on va vivre une succession de normalités dégradées. Ça veut dire la normalité telle qu'on la connaissait avant, ça va se dégrader, il va y avoir donc des formes d'effondrement, mais bien entendu aussi, avec ces effondrements, tout ce qui peut venir avec, tout ce qui peut évoluer. Vous entendez les cloches qui font pas mal de bruit juste à côté de moi. Ça va durer deux minutes. Alors, les types d'effondrements auxquels on peut s'attendre. Bon, déjà, pandémique, ça fait 20 ans qu'on nous prévient là-dessus. Il va y avoir des pandémiques qui vont arriver, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour ça. Il suffit simplement de voir la déforestation et puis l'élevage intensif. Ça constitue des bombes pandémiques dont nous alertent des spécialistes depuis très longtemps. Effondrement bancaire et financier, j'ai l'occasion de connaître personnellement quelques directeurs de grands groupes bancaires. Franchement, quand on se trouve en tête à tête, il n'y en a pas un qui me dit « Ben voilà, ça va continuer comme avant ». Ils s'attendent tous à un effondrement financier massif et bien entendu, l'un pouvant entraîner l'autre, entraîner l'autre et ainsi de suite. Et puis au niveau du climat, vous le savez, toutes les sécheresses, les inondations, les incendies, on l'a vu en Australie, enfin, toutes les petites joyeusetés qui nous attendent. Donc, on ne peut pas les ignorer, ces choses-là. Et donc, la première question déjà à se poser, comment se prépare-t-on à ces formes d'effondrement ? Parce qu'on peut se masquer les yeux, se boucher les oreilles et la bouche où on peut se dire « Ben voilà, ces choses-là vont arriver. Comment je me prépare en tant qu'être humain ? Comment nous nous préparons dans nos familles, dans nos communautés ? Comment la société dans son ensemble se prépare ? Et comment aussi mon entreprise, mon organisation peut se préparer ? » Et je pense qu'on a des questions extrêmement légitimes qui nous amènent évidemment à des questions techniques et je reviendrai un petit peu dessus. L'autre constat que je vous invite à faire, je vais vous faire un petit raccourci, mais de donner une conclusion de recherche si vous voulez, quelque chose qu'on prouve dans la recherche. L'intelligence collective pyramidale, donc celle qui prévaut aujourd'hui dans le monde. Un pyramidal, pour celles et ceux qui m'ont entendu il y a quelques années, il s'agit de l'intelligence collective qui domine aujourd'hui, ça veut dire constituée par déjà un petit groupe de gens qui dirigent, notamment vous, puisque vous dirigez des entreprises, ou des gens qui dirigent des États ou des ministères ou des administrations ou des armées, donc une pyramide sociale constituée donc de concentration du pouvoir, de division du travail et de chaînes de commandement. Je ne rentre pas dans les questions aussi liées au système financier qui vont dedans, mais déjà les trois caractéristiques principales, donc pouvoir centralisé, division du travail et chaînes de commandement. Eh bien, ce type d'intelligence collective-là atteint aujourd'hui ses limites. ça veut dire qu'en fait, il y a tellement de cette intelligence collective pyramidale dans le monde avec tellement d'organisations et avec une globalisation et une interconnexion de tout le monde que cette intelligence collective pyramidale a généré une immense complexité sociétale et qu'elle ne peut pas dans son paradigme, dans sa structure même, résoudre les problèmes ou la complexité qu'elle a créée. Ça veut dire qu'il y a seulement une intelligence collective plus grande qui va pouvoir justement prendre le relais là-dessus. Et quelque part, ça constitue une bonne nouvelle parce que l'évolution, elle a toujours fonctionné comme ça. Vous avez eu avant, il y a longtemps dans l'évolution, par exemple, des êtres monocellulaires qui ont commencé à s'assembler, à mutualiser leurs ressources, leurs savoir-faire entre guillemets au niveau de cellules et ça a donné lieu à des êtres pluricellulaires et avec la spécialisation des organes, etc. Et aujourd'hui, mon corps et vos corps se voient constitués de 30 000 milliards de cellules et au moins une à dix fois plus. il y a des débats là-dessus, de bactéries. Donc, il y a beaucoup d'évolution derrière tout ça et donc des évolutions de complexité. Eh bien, l'intelligence collective pyramidale, elle atteint aujourd'hui un seuil systémique de complexité. Ça veut dire qu'elle n'a plus la capacité de répondre à la complexité du monde aujourd'hui et la complexité qu'elle a créée. Alors, on le voit très bien avec le Covid. Moi, je trouve ça extraordinaire comme le Covid nous le montre, nous met ça vraiment devant le nez dans le sens où les pouvoirs publics ne savent appliquer que des processus industriels, par exemple, tout le monde va se confiner ou tout le monde va fonctionner comme ci ou comme ça, dans souvent des courants tout à fait contradictoires, là où à côté, une intelligence collective beaucoup plus distribuée qu'on appelle une intelligence collective holomidale opère de façon différente, à savoir la communauté scientifique. La communauté scientifique opère depuis longtemps dans cette forme d'intelligence collective très distribuée avec des nœuds de concentration de certaines connaissances ou de certains pouvoirs, certaines chaînes de commandements qui se mettent en place aussi suivant les processus qu'ils publient, qu'il y a des débats contradictoires, etc., mais dans un modèle extrêmement distribué. La société civile, aussi, on le voit, s'auto-organise aujourd'hui pour réfléchir à tout, pour prototyper, pour penser les énergies d'après, pour penser les entreprises d'après, pour penser la société d'après, pour penser les transports d'après, là où l'intelligence collective pyramidale, en gros, les pouvoirs publics classiques, restent encore dans les notions de grands plans, justement, de pouvoir centraliser classique. les entreprises font aussi face à ce dilemme-là, puisqu'elles savent très bien que si elles ont besoin de plus d'intelligence, elles doivent interconnecter les gens beaucoup plus et les rendre beaucoup plus autonomes. Et là, ça pose aussi des questions très concrètes, culturelles, parce qu'on a appris dans nos cultures à vivre dans des sociétés hiérarchisées, et connecter un petit peu tout le monde et organiser donc de l'interrelation, du maillage, ça pose des vraies questions aux entreprises aujourd'hui, et ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a décidé de le faire. Ça demande un vrai savoir-faire. Donc voilà, ce constat que je vous invite à avoir déjà, de vous dire que l'économie de demain et le monde de demain a très peu de chances de rester pyramidal. Il va passer certainement à des formes beaucoup plus distribuées, beaucoup plus auto-organisées, avec de l'intelligence sociale augmentée, et on appelle ça l'intelligence collective holomidale. Holomidale, on retrouve ce terme holistique. Et vous m'entendrez souvent parler, justement, comme l'a dit Amine, du passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens. Ça veut dire cet humain à la fois connecté localement, bien sûr, dans son environnement physique tel qu'il l'a toujours connu, mais aussi impliqué et connecté de manière globale et holistique. Alors voilà un petit peu le paysage dans lequel on se trouve et qui, je le répète, va passer par ce qu'on peut appeler des crises. Alors ça fait toujours peur, évidemment, le mot crise, mais vous le savez aussi, les crises, ça veut dire des opportunités extraordinaires pour se transformer soi-même en tant que personne, bien entendu, et puis pour transformer la société et transformer, pourquoi pas, les entreprises dont nous avons la charge. Et on va voir justement ces questions-là. Alors, avant d'aller plus loin, je dirais qu'il y a quatre erreurs que je vous invite à éviter, quatre erreurs à contempler, que je pense la plupart des gens font très facilement. la première, déjà, ne pas se préparer. Ça veut dire d'attendre les bras croisés, on se dit, ah ben oui, il y a des choses terribles qui vont arriver, j'en ai entendu parler, ah ben oui, il peut y avoir des crises économiques, ah ben oui, il peut y avoir des crises écologiques, et très bien, on attend, voilà, que ça nous tombe dessus. Il y a dans le monde aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler, tout un mouvement qu'on appelle le survivalisme qui s'applique, en fait, d'abord aux individus, ça veut dire, vous réfléchissez, vous, votre famille, vos proches, et vous dites, ben voilà, si tiens, tout d'un coup, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de pétrole, et le supermarché du coin ne se voit plus approvisionné, on fait comment ? Comment on absorbe le choc déjà, le premier choc, et comment on construit une résilience ensemble ? Ça, ça s'appelle le survivalisme. Souvent, on le voit, comment dire, comme un petit peu à l'américaine, à l'ancienne, dans les années 70, des gens qui vont s'armer jusqu'aux dents, se coller derrière un bunker, etc. En fait, non. Ça veut dire comment on fait des communautés résilientes, comment on pense l'agriculture, peut-être l'amener dans de la permaculture, comment on fait ensemble, en fait, donc comment on crée sa résilience. Et si on commence aussi par sa propre résilience, eh bien ça veut dire qu'on peut déjà aider les autres. Donc il n'y a pas une notion égoïste là-dedans, mais vraiment une posture responsable de se préparer. Et cette même question s'applique aussi à l'entreprise, et je vais revenir dessus. Donc je vous disais quatre erreurs à éviter, la première, celle de ne pas se préparer, et malheureusement, l'immense majorité des gens ne se préparent pas et donc se trouvent dans un état de sidération lorsque un choc arrive, que ça s'appelle un incendie géant en Australie, que ça s'appelle une pandémie, ou peut-être bientôt aussi une crise économique mondiale est majeure. La deuxième erreur consiste à croire que les institutions, donc l'intelligence collective pyramidale dominante aujourd'hui, va résoudre le truc. Elle ne peut pas le faire, elle peut certes amener certains éléments de réponse jusqu'à un certain niveau, et puis après, elle ne peut plus rien faire. Je veux dire, pensez un peu le Titanic. Alors le Titanic, déjà fait par une intelligence collective pyramidale, pilotée par une intelligence collective pyramidale, et puis à un moment, quand même, on prend des décisions et on voit que ça peut se passer bien pour certains et moins bien pour d'autres, parce qu'on applique des sortes de trucs vus d'en haut, sans voir forcément le détail, et puis à un moment, il y a une telle débandade que là, il n'y a plus rien du tout, et s'il y avait eu une auto-organisation, une auto-préparation, donc plus distribuée, peut-être que la tragédie aurait pris un tour différent. Donc voilà, croire que l'intelligence collective pyramidale va résoudre le truc, ça constitue la deuxième erreur courante. La troisième consiste en fait à croire qu'on va pouvoir s'en sortir sans se changer profondément soi-même et son organisation. Pensez l'économie d'après, et je vous invite à réfléchir, notamment pour vos prochaines rencontres et conférences, si on se dit comment on redémarre l'économie, bon, vous allez peut-être arriver à la redémarrer, peut-être qu'on arrive à redémarrer le moteur une fois, peut-être deux fois, mais, je veux dire, si vous ne résolvez rien des problèmes structurels qui causent ces effondrements, et bien ils vont se reproduire. Donc, il y a vraiment cette question et cette erreur à ne pas commettre, donc de croire qu'on va pouvoir s'en sortir sans se changer profondément soi-même. S'en sortir, ça veut dire avoir une posture proactive de créer le monde d'après et donc de se transformer profondément, y compris à l'intérieur de soi et je vais y venir. Et puis, le point numéro 4, l'erreur numéro 4, il s'agit d'une erreur assez difficile à éviter, mais il y a encore une fois une question de posture qui consiste à ne pas, à ne voir que ce qu'on va perdre. Ah tiens, il y a une pandémie, je vais perdre des sous, je vais peut-être perdre mon entreprise, peut-être perdre la vie aussi, mais toujours de voir ce qu'on perd dans un changement. demandez-vous, se demandez, on peut gagner quoi, on peut construire quoi qui n'existe pas et voilà l'opportunité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous faites du développement personnel, vous les avez ces postures, mais malheureusement, ou heureusement, je crois utile de rappeler quand même cette erreur à ne pas commettre. Alors, toutes ces choses-là, maintenant que je les ai posées, quoi faire ? Quoi faire ? Eh bien, je vais essayer de faire un petit tour pour penser en fait cette économie de l'après et au-delà de cette économie, la société d'après, la société dont on peut avoir envie. Déjà, évidemment, première chose, organiser, engager des mécanismes d'auto-organisation. Ça veut dire ne pas attendre que ça vienne des États, des administrations et tout ça. Bien entendu qu'on peut attendre des aides, qu'on peut attendre des institutions, mais elles ont leurs limites. Elles ont leurs limites, ça on le voit déjà financières, elles ont leurs limites aussi de bande passante ou de capacité d'intelligence collective. Lorsque quelques personnes seulement se voient en charge de prendre des décisions dans des flots d'informations aussi complexes, même si on a des gens bienveillants, même si on a des gens compétents, ça limite quand même la possibilité. Donc, les mécanismes d'auto-organisation, ça veut dire qu'on va distribuer dans le système beaucoup de mécanismes de prise de décision et justement d'auto-organisation, d'auto-adaptation. Donc déjà aussi, sans qu'on sache, on n'a pas forcément la recette pour ça, mais au moins déjà adopter cette posture de se dire qu'une intelligence collective distribuée va s'avérer certainement beaucoup plus résiliente et beaucoup plus créative, et créatrice de potentiel que les institutions pyramidales classiques. Donc voilà, il y a une posture déjà intellectuelle et volontariste à avoir là-dessus. Et puis se dire aussi qu'on a tout à disposition. Je veux dire, on a quand même chacun des intelligences incroyables, des niveaux d'éducation incroyables, des richesses, des technologies, des outils de développement personnel également. Donc beaucoup, beaucoup de choses que nous pouvons réassembler, on va dire, prendre de l'ancien. En gros, on déconstruit le vieux paquebot, on prend tout ce qu'on peut faire et on construit d'autres vaisseaux, tout simplement. Donc on a tout à disposition, il ne faut pas désespérer là-dessus. Et puis, troisième chose aussi, je vous dis un petit peu des évidences, mais je crois toujours essentiel de les redire, se donner vraiment les moyens de le faire. Parce que oui, la gestion du quotidien, les urgences, tout ce qu'il y avait à faire pour avant-hier, les incendies à éteindre en permanence dans l'entreprise, bien sûr, on connaît tous ça, je le connais aussi, mais on ne peut pas préparer ces lendemains sans qu'on se donne vraiment ce temps. En fait, je vais vous dire un truc très clair, préparez demain pour votre entreprise, pour votre famille, pour le monde de demain, ça va vous demander un bon tiers de votre temps. Voilà, je ne peux pas dire les choses de manière plus claire. Eh bien, ça veut dire quoi ? Il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est dire que vous pouvez peut-être vous organiser pour le libérer, ce temps-là, et vous consacrer à cette tâche-là qui s'avère très intéressante, je le pense, ça va vous ouvrir évidemment l'esprit, et passer de la posture de gestionnaire ou même d'entrepreneur à quelque chose qui va encore plus loin, à savoir de pionnier et de pionnière. Donc, il y a vraiment cette posture de se donner les moyens, le temps, la réflexion, investir des moyens financiers aussi dans ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de miracle. À vous aussi de vous poser la question dans vos situations particulières, comment libérer ce tiers de temps, parce que l'expérience me montre qu'il faut ce tiers de temps-là pour préparer, construire un lendemain pour votre entreprise, pour vos familles, pour vos communautés. Alors, maintenant, on va aller un peu plus dans le cœur du sujet pour penser cette économie. Il y a deux niveaux, en fait. Il y a trois niveaux, pardon. Il y a le niveau collectif, la société en général. Il y a le niveau de l'entreprise, puisque vous dirigez des entreprises, vous dirigez des groupes, donc des organisations en tout cas dont on a la charge. Et puis, il y a votre niveau personnel, en tant que personne. Il va se passer quoi ? Alors, je vais commencer par le niveau collectif et je vais dire plus on va aller vers l'individuel, plus ça va nous sembler difficile et challengeant. Pourquoi ? Parce qu'on a cette facilité, cette tentation de dire que et si on, ensemble, ça veut dire si ça se faisait à l'extérieur, et si l'État faisait ci, et si tout le monde faisait ça. Ça veut dire que ça se passe en dehors de moi quand je dis ça. Or, on oublie que la société se vit en nous comme un hologramme et que ce qui va se jouer en moi, ce que je vais transformer en moi, va s'avérer aussi important que les processus collectifs. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment une fonction miroir entre les deux. Donc, je vais commencer par le niveau collectif le plus facile et puis on va voir qu'on va aller dans des choses, on va dire, un peu plus dans le dur mais qui me semblent essentielles. Alors, au niveau collectif, je vous le disais, effectivement, on a besoin maintenant de passer dans cette intelligence collective holomidal, ça veut dire distribuer. Et une des meilleures façons de le faire, il y a plusieurs choses, déjà, devenez, enfin, comprenez les réseaux sociaux, comprenez comment ce monde, aujourd'hui ultra connecté, fonctionne, et je sais que vous le faites parce que déjà, on se trouve ensemble sur Zoom, mais vous n'aurez jamais assez de le faire, de faire de la veille technologique sur tous les social ware, les community ware qui permettent de l'auto-organisation. Donc, déjà, vous tenir au courant de ça, lire, aller à des événements, faire venir aussi des intervenants là-dessus, ça, ça va grandement vous aider. Ensuite, on aborde la partie vraiment purement économique et notamment la question de l'argent. Alors, de l'argent, eh bien, je crois qu'on l'a tous constaté, ça ne circule plus beaucoup, certains en ont encore un petit peu en réserve, d'autres n'en ont déjà plus, et puis pour certains, ça constitue une véritable catastrophe parce que, soit personnellement, soit aussi votre entreprise ou les deux, ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cash devant et on fait comment ? Voilà une vraie question. Alors, cette question, elle n'a rien d'original parce que des crises économiques, on en a vu, on en verra, il y en aura plein. Une crise économique, une vraie crise économique, comme par exemple celle de 2008, ben ça dit quoi ? Ça dit, tiens, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai tant d'argent à la banque ou dans certains placements, eh ben maintenant, je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, disparu. Ah tiens, la banque dans laquelle j'avais mes comptes d'entreprise ou personnellement, je l'appelle ou je vais toquer à la porte, ben non, elle a fermé, elle n'existe plus, elle ne répondra plus. Ça, ça s'appelle une véritable crise économique et celle-là, elle peut arriver à tout moment. Donc, en fait, il y a une question déjà très simple à se poser, pourquoi nous rendons-nous dépendants d'un seul et unique système économique ? Ça veut dire, pourquoi fonctionnons-nous avec les États, les États-nations et avec la finance mondiale comme seul et unique outil ? Nous avons l'entière possibilité de créer des réseaux économiques qui vont utiliser d'autres monnaies d'échange que les euros, les dollars, les roupies, les yens, etc. On peut tout à fait créer des monnaies d'échange qui vont fonctionner de façon autonome dans des écosystèmes économiques. Alors, ça vous semble très théorique, mais je peux vous dire que ça existe déjà depuis longtemps. Vous avez par exemple la Suisse qui fonctionne d'abord de manière traditionnelle avec une monnaie d'État classique qui s'appelle le franc suisse et puis qui fonctionne avec un autre système qui s'appelle le VIR, W-I-R. Il s'agit d'un système de crédit mutuel et qui permet aux entreprises, pas aux gens, mais aux entreprises de pouvoir s'acheter et se vendre des choses dans cette monnaie secondaire et parallèle. Et donc, le fait d'avoir déjà deux monnaies fait qu'elles s'équilibrent mutuellement. Quand le franc suisse va un peu moins bien, on se réfugie, on va plus utiliser du VIR. Quand le franc suisse remonte, on va peut-être revenir un peu plus sur le traditionnel. Et donc, on a un système qui s'auto-équilibre, qui s'auto-compense par boucle de rétroaction. Alors, je vous donne un exemple d'autres formes de monnaie qu'on peut utiliser. Quand je vous parle de crédit mutuel, je vais vous expliquer cet exemple-là parmi des milliards d'autres que je pourrais vous expliquer. Donc, prenez ça comme un exemple. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais prenez-le comme un exemple. Le crédit mutuel, contrairement au jeu de Monopoly où vous avez une banque, ou au jeu de Monopoly ou au jeu des États-Nations qu'on joue aujourd'hui, où vous avez en fait une banque centrale qui va émettre des jetons ou des unités de compte dans le collectif. Et à partir du moment où vous les avez, vous pouvez jouer, c'est-à-dire vous pouvez acheter et vendre. Eh bien, dans un jeu de crédit mutuel, chacun démarre avec un compte à zéro. Tout le monde est zéro. Voilà. Vous avez zéro, vous avez zéro, vous avez zéro, j'ai zéro, tout le monde est à zéro. Et puis, voilà, j'achète un service à quelqu'un, à une entreprise, par exemple, un service de comptabilité pour un équivalent, je ne sais pas, de 10 000 crédits, on peut indexer ça sur des euros, par exemple, ou des dollars, sur les questions de rapport de valeur. Donc, par exemple, pour 10 000 crédits, eh bien, je vais passer à moins 10 000 et l'organisme comptable va passer à plus 10 000. Je peux vendre mon vélo à quelqu'un pour 200 crédits, eh bien, j'avais, si on démarrait à zéro, eh bien, mon compte va à plus de 100 et celui de l'autre va à moins de 200. Tiens, j'ai 200 crédits, je peux les dépenser, pour du jardinage pour 500, par exemple, auprès d'un jardinier à côté de chez moi, j'avais 200, je descends à moins 300, 200 moins 500, ça fait moins 300 et le jardinier qui avait zéro, il monte à plus 500 et ainsi de suite. En fait, on se fait mutuellement crédit. Ça veut dire qu'on devient chacun prêteur et emprunteur, on a distribué, dans le système, on a distribué la faculté de prêter et d'emprunter plutôt que de le confier à un tiers de confiance centralisée. Donc, vous voyez qu'avec déjà ce système, à savoir ce qu'utilise déjà la Suisse depuis plus de 80 ans qui s'appelle le VIR, W-I-R, eh bien, on peut tout à fait entre nous, déjà, recommencer à faire circuler des richesses. Et bien entendu, on va ajouter des règles du jeu, on peut aller à plus combien, on peut aller à moins combien, on peut aussi se faire un système de solidarité, donc de taxes, par exemple, à chaque transaction, on fait une TVA et une partie de cette monnaie de crédit mutuelle, de ces crédits, va sur un compte collectif qui peut servir pour des infrastructures, pour l'aide sociale, etc. En fait, si on réfléchissait entre nous, eh bien, on passerait quelques heures à nous poser la question de nos valeurs essentielles et on construirait une monnaie, on designerait une monnaie qui représenterait notre système de valeurs. Comment nous pensons la société ? Comment nous pensons l'économie ? On irait certainement plus loin que du crédit mutuel, je pourrais en parler un petit peu plus après, mais je vous invite en fait à aller sur ma petit placement produit, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et vous verrez, il y a déjà des tas de conférences là-dessus sur comment justement construire des constellations monétaires. Mais retenez surtout s'il y a un message premier, se poser cette question, pourquoi nous rendons-nous dépendants des systèmes dominants en place qui arrivent à bout de souffle alors que nous avons la possibilité aujourd'hui, je vais même dire le devoir, de créer des plateformes qui vont avec d'autres systèmes monétaires, d'autres monnaies qui déjà vont pouvoir compter les choses et donc nous permettre de refaire circuler la monnaie. On peut aussi, je vous ai donné l'exemple de crédit mutuel, on peut aussi tout à fait passer par des systèmes de ce qu'on appelle de chambres de compensation, abusivement appelés aussi des barters, ça veut dire on fait du troc, en fait non, les places de barters qui existent aujourd'hui appellent ça du troc abusivement parce que le troc il n'y a aucune monnaie en jeu, mais en fait elles font simplement un système de chambres de compensation, on ne fait que solder à la fin pour un ou deux acteurs ce qu'ils ont réellement à dépenser ou à gagner, mais entre temps il n'y a pas eu de sortie de cash pour tous les échanges qu'il y a pu y avoir entre les acteurs. Donc voilà, long story short, on a énormément de systèmes à notre disposition parce que je le rappelle, quand il n'y a plus d'euros, il y a quand même toujours des richesses. On s'est toujours travaillé, il y a toujours les produits ou les services qui se trouvent là de façon latente, les savoir-faire se trouvent là, les énergies se trouvent là, donc les richesses se trouvent là, mais s'il n'y a plus d'euros, s'il n'y a plus de dollars, s'il n'y a plus de ces monnaies classiques, les richesses se trouvent toujours là. À nous à ce moment-là, d'imaginer des systèmes qui prennent le relais et ce qu'on appelle aujourd'hui des monnaies libres, ça veut dire des monnaies qui vont, on a la liberté, je dirais la liberté citoyenne et même peut-être aussi le devoir de prendre en charge notre économie nous-mêmes et donc de mettre en place ces plateformes qui font circuler ces monnaies et donc ces richesses. Là je vous en parle déjà à un niveau global, à un niveau sociétal bien entendu. Pour vous donner un exemple, moi je fais partie de la communauté végane, donc des gens qui ont choisi par conviction personnelle déjà, par conviction spirituelle de ne pas faire souffrir d'autres êtres, d'autres animaux mais aussi par conviction scientifique, par recherche, par toutes les recherches que j'ai faites sur le climat, sur l'environnement, sur la santé publique et qui me montrent que le véganisme ça résout 80% des problèmes qu'on a. On arrête de cramer les forêts, on arrête pour nourrir avec du soja des animaux par millions ou il aura fallu aussi raser d'autres forêts pour les parquets, etc. Bon, je fais partie de cette communauté-là. Eh bien, je travaille avec d'autres à la naissance d'une économie mondiale végane. Ça veut dire donc d'une monnaie, enfin de monnaie au pluriel, végane, qui vont favoriser, qui vont faire circuler les biens et les services qui répondent aux normes, au cahier des charges du véganisme. Et on peut, et bien entendu, avec aussi le cahier des charges des normes environnementales et des normes du, comment dire, du respect de l'humain, de la vie en général, etc. Ça veut dire qu'on augmente la ligne du cahier des charges puisque ce qu'imposent aujourd'hui les États-nations reste extrêmement bas, ne fait pas grand cas de l'environnement, ne fait pas grand cas du bien-être humain, etc. Donc je participe à ce projet. Eh bien, une monnaie comme ça, en fait, on va en voir qui vont arriver et qui vont favoriser des circuits et on espère évidemment dans ce type d'économie que ça devienne des économies attractives. Ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément pensé le véganisme, qui s'en foutent un peu, qui se disent « Ouais, ouais, d'accord. » Oui, mais dans cette économie-là, il y a, j'ai beaucoup plus de chances déjà d'apporter de la richesse moi-même. J'ai beaucoup plus de chances de pouvoir avoir une bonne santé. J'ai beaucoup plus de chances de pouvoir élever des enfants. Ah, puis quand même, ça préserve l'environnement et les forêts et les animaux, etc. Ah, ben, je vais peut-être y aller. Donc, il y a un petit peu un « what's in it for me ? » Il y a quoi pour moi dedans ? Et les gens vont peut-être y aller pour ce genre de motivation, mais justement, ils vont en fait adopter des valeurs qui peuvent s'avérer justement plus intéressantes pour eux une fois qu'ils les auront testées. Donc, il y a aussi un aspect extrêmement pragmatique dans ce genre de choses. Voilà, des projets comme ça, il en fleurit et on les voit apparaître principalement avec les crypto-monnaies. Crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies et pas les monnaies classiques ? Eh bien, sans rentrer dans un détail sur les crypto-monnaies, je crois que vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de la blockchain dans quelques jours. On va dire que les crypto-monnaies, au moins, elles ont une intelligence dedans. Un euro ou un dollar, il ne sait pas où il va. Il va là où moi, je lui dis d'aller. Il n'a pas la règle du jeu dedans. Donc, cet euro, ces dollars, je peux m'en servir pour acheter un panier bio du coin, soutenir l'économie locale, l'écologie, etc. Mais je peux aussi m'en servir pour acheter des armes, pour acheter des produits ou des services qui ne font pas forcément du bien aux autres ou à l'environnement. Il ne sait pas faire la différence. Eh bien, une crypto-monnaie, on peut la rendre intelligente. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié les agents du système, je reprends l'exemple du monde vegan, une fois que les vegans ont pu s'auto-identifier en paire à paire comme vegan, eh bien, je sais que cette crypto-monnaie, elle sait qu'elle va pouvoir aller, par exemple, vers mon plombier vegan, vers mon coiffeur vegan, vers le restaurant vegan, mais qu'elle ne pourra pas aller dans la boucherie ou dans la vente d'armes ou des choses comme ça. Donc, on peut construire, en fait, le contrat social ou les règles du jeu dans une crypto-monnaie et sans qu'il y ait une autorité, évidemment, centralisée qui prenne le contrôle sur tout ça et qui, si elle prend le contrôle, ça veut dire qu'elle peut nous profiler, ça veut dire qu'elle sait tout sur nous, ça veut dire qu'elle peut se tromper et tout le monde va payer les pots cassés, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans ces fameuses crypto-technologies qui arrivent. Alors, après, on en parlera un petit peu une fois que j'aurai fini de cette intervention, enfin, quand on sera dans la question-réponse. Je ne crois pas, personnellement, une seconde, à la blockchain et je le dis un petit peu en provocation parce que je sais que vous allez en parler dans quelques jours, vous allez faire venir des gens qui vont en parler. Je crois beaucoup aux crypto-technologies en tant que telles, ça veut dire la possibilité que ça va nous donner de faire des organisations sociales distribuées sans qu'il y ait de pouvoir centralisé. Mais la blockchain en tant que protocole pour faire ça me semble avoir beaucoup d'insuffisance et raison pour laquelle je participe avec tant d'autres à d'autres protocoles technologiques, notamment, vous pourrez voir sur Internet holochain.org. Tiens, donc, on retrouve le terme holo, holistique, holochain.org et qui, on va dire, voilà une technologie qui résout l'ensemble des problèmes qu'a la blockchain à savoir la surconsommation de l'énergie, évidemment, ça consomme énormément d'énergie et puis la concentration du pouvoir qui se reforme non pas au niveau de ceux qui possèdent des bitcoins mais au niveau de ceux qui font du mining puisqu'aujourd'hui le mining se voit concentré dans les mains de quelques-uns, en particulier en Chine. Donc, je ne vais pas exposer tout ça maintenant, vous pourrez l'aborder éventuellement dans les questions. Mais vous voyez, donc, on va voir apparaître en fait des sociétés, j'entends des sociétés humaines qui vont commencer à fonctionner sur des modèles complètement auto-organisés. Je vais même dire, on va voir apparaître des nouvelles nations, des nations qui vont toujours fonctionner sur un corpus de valeurs, donc souvent exprimés par une constitution, ça veut dire nous tombons d'accord sur telle et telle et telle valeur, je vous donnais l'exemple du véganisme, mais qui vont aussi pouvoir battre monnaie et le faire non pas sous forme d'organismes centralisés, genre une banque centrale, un gouvernement central, mais le faire de façon complètement distribuée. Et ça, ça arrive. Ça arrive actuellement parce que les technologies et les infrastructures le permettent. Voilà un petit peu pour le niveau collectif. Alors, je sais que je reste très flou, mais je pense que, ou très généraliste, mais on a besoin de faire descendre déjà des idées profondément évolutionnaires et politiques avant de pouvoir entrer dans l'ingénierie. Si on fait de l'ingénierie technique tout court sans avoir pensé ces grandes idées-là, eh bien, on va reproduire les choses d'avant, on va les faire avec les idées d'avant. Donc, on va reproduire le monde d'avant. Alors, maintenant, au niveau entreprise. Bon, je vous l'ai dit déjà, il n'y a rien qui vous empêche dès aujourd'hui de vous rattacher à des groupes de barter qui existent. Il y en a pléthore aujourd'hui qui fonctionnent, qui fonctionnent bien. En fait, je vous le disais, qui font des chambres de compensation. Plus techniquement parlant, ça fonctionne comme ça, par mécanisme de compensation. Et puis, il n'y a rien qui vous empêche, ça ne demande pas de développement technologique énorme, de faire déjà des monnaies libres. Vraiment, ça demande de l'écriture de logiciels, pas très, très compliqué. J'entends sous la forme client-serveur. Ça veut dire, il y a un serveur central qui gère des applications, vous vous connectez avec, vous faites vos transactions, etc. Pour passer sous des formes de crypto-technologie, là, ça demande un petit peu plus de développement et notamment l'usage de technologies encore en mode, on va dire, bêta test ou encore très, très jeune. Donc, ça demande des investissements et de la matière grise un petit peu plus fortes. Mais ça me semble de toute façon un passage indispensable qui va se faire dans l'année ou les deux ans qui viennent. Ça veut dire, si vous avez commencé en créant une plateforme assez classique, donc de comptes qui se connectent, qui vont faire des transactions dans une monnaie X ou Y, eh bien, vous aurez envie, et tout intérêt, à basculer dans des plateformes complètement distribuées et donc à vous adjoindre les compétences nécessaires. Autre chose maintenant très importante. On a en France ce qu'on appelle des OIV, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale. Et en fait, il s'agit d'organisations que tous les pays ou la plupart des pays identifient, donc des organisations vitales, vitales, organisations, aussi cruciales organisations, qui relèvent donc d'organisations, la plupart des entreprises, mais aussi des institutions, des banques ou des choses comme ça, qui doivent assurer la continuité de la vie de la société et la continuité de l'État, quoi qu'il arrive. Ça veut dire, s'il y a des remous sociaux, des grèves généralisées, une immense panne d'électricité, un tremblement de terre, une guerre civile, etc., il faut que ces organisations puissent continuer coûte que coûte, aussi loin qu'on le peut. Évidemment, il y a une limite à tout. Si il y a une bombe atomique ou une météorite qui nous tombe dessus, ça ne va pas très bien se passer. Mais voilà, on parle donc d'organismes, en France en tout cas, d'OIV, d'opérateurs d'importance vitale. Et donc, il y a, associé à ça, ils font ce qu'on appelle un PCA, ça veut dire, ils s'entraînent, ils se préparent à des plans de continuité d'activité, plans de continuité d'activité. Ça veut dire que ces entreprises et leurs dirigeants se préparent et s'entraînent à construire des cellules de crise, à gérer des crises inattendues. Une crise, justement, voilà, ils s'entraînent à ça. Comment fonctionne, comment fonctionne une gouvernance lorsque, justement, on se trouve dans un environnement hautement incertain ? Ils essayent aussi, évidemment, d'identifier à l'avance le type de catastrophe qui peut arriver, qui peut dépendre, bien entendu, du contexte environnemental, social, politique dans lequel ces entreprises se trouvent, mais aussi, donc, du contexte géographique, du contexte écologique, etc. Il y a des zones sujettes à des sécheresses, il y a des zones sujettes à des incendies ou à des tornades ou des choses comme ça. Et puis, il y a des zones sujettes à des conflits sociaux, plus que d'autres, ou à des tensions géopolitiques, etc. Donc, le PCA, la notion de plan de continuité d'activité, s'applique justement à ces OIV, ces organismes, ces opérateurs d'importance vitale, pardon, et qui donc se préparent et investissent, évidemment, dans ça. Ça veut dire investissent non seulement en temps et en personnel, mais aussi investissent dans les infrastructures. Parce que, lorsque il y a, par exemple, une grève, je ne sais pas, qui paralyse un pays, il n'y a plus de pétrole qui circule parce que ça bloque les lieux de production de pétrole, bon, il faut avoir des réserves d'énergie pour continuer pour ça. Donc, ça oblige aussi à se questionner à l'échelle d'une entreprise. Quelles réserves vous avez énergétiques ? Quelles réserves financières vous avez ? Quel mécanisme relais financier vous avez si la monnaie standard ne fonctionne plus ? Comment vous allez pouvoir continuer à assurer les communications et les échanges ? Où se trouve aussi le personnel indispensable pour la continuité de l'activité ? S'il se trouve à des centaines de kilomètres, ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez, il y a toute une façon de penser et en fait, il y a toute une réflexion survivaliste qui existe déjà dans la plupart des pays pour assurer la continuité de l'État. Eh bien, là où je nous invite à réfléchir, ça consiste à se dire pourquoi ne pas étendre ce que font déjà les États pour assurer leur continuité à nous tous qui dirigeons des entreprises ? Ça veut dire assurer la continuité de l'économie, la continuité des biens et des services et donc évidemment de nous en tant que citoyen, citoyenne lambda. Il y a une véritable réflexion à faire et cette réflexion, malheureusement, elle se trouve justement que dans le privilège des États et je trouve ça intéressant d'ailleurs de constater ça alors qu'on devrait pouvoir l'étendre et en faire une véritable culture d'entreprise d'autant que là, il n'y a pas de doute, nous allons traverser des crises énormes et on a besoin de pouvoir assurer cette résilience. Je vous le dis d'ailleurs à tel point de manière anecdotique que je travaille sur la création d'un fonds d'investissement qu'on a appelé justement en nom de code Doom to Bloom qui justement, la plupart des fonds d'investissement se rendent compte que beaucoup de leurs investissements classiques actuels ont très peu de résilience vu les effondrements qui vont arriver et ils ont tout intérêt à investir déjà sur des entreprises capables de leur propre résilience donc qui ont une très grosse résilience pour les périodes dégradées qui vont se présenter et inattendues mais aussi à investir dans des produits et des services qui servent précisément pour ces périodes de dégradation. On voit bien l'histoire des masques par exemple mais aussi de médicaments mais aussi de services publics, de transports, de tas de choses, de communication en fait. Il y a tout un ensemble de produits et de services dont on va avoir besoin pendant des périodes de transition et des périodes dites dégradées. Et puis il y a aussi évidemment tous les produits et les services dont on a besoin pour construire le monde d'après, le monde dont on a envie et peut-être plus simplement réfléchir consumérisme par des marchés classiques, etc. Donc voilà au niveau de l'entreprise pour récapituler ce que je vous ai dit. Il y a bien sûr la possibilité et je dirais je vous invite avec toutes mes tripes le devoir de construire déjà des économies donc des monnaies libres qui vont vous permettre déjà de pouvoir échanger, continuer les échanges et les richesses et on n'a pas besoin de le faire avec les monnaies classiques et puis de penser votre propre résilience et qui va aussi vous amener à penser à votre résilience évidemment personnelle en tant qu'individu. Il s'agit vraiment d'un mindset à avoir, d'un état d'esprit à avoir extrêmement important. Voilà donc là j'ai dit un petit peu l'essentiel au niveau d'entreprise et bien sûr on va pouvoir aller plus dans le détail dans vos questions. Là je fais un petit peu un mapping général. Je vais aller maintenant dans le niveau personnel. Alors je le répète on a cette tentation intellectuelle de voir les choses à l'extérieur de soi. Ça veut dire il y a quoi qui peut changer devant moi. Il y a quoi qui peut changer dans les infrastructures, les états, les gens, l'énergie, les transports, etc. On voit tout à l'extérieur de soi et on oublie que, ben oui, mais ça se passe aussi autant et tout autant en soi. Et ça on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc il ne faut pas simplement se voir comme une petite partie dans un tout. Il faut aussi savoir qu'il y a le tout qui vit dans cette petite partie de nous-mêmes. On existe en tant qu'hologramme de la société. Ça veut dire qu'en ce moment où je vous parle, j'utilise par exemple une langue qui s'appelle le français. Eh bien je possède une bonne partie de la langue française, pas toute, mais une partie donc de la société et de l'histoire qui vit en moi à travers l'usage de la langue française. Et je pourrais dire la même chose sur les codes sociaux, je pourrais dire la même chose sur la façon de s'alimenter, sur des structures de, comment dire, des lois par exemple aussi qu'on peut utiliser, etc. Là, ça nous amène à un petit peu la question cruciale. Ai-je envie d'évoluer ? Vraiment ? Ai-je envie d'évoluer ? Vraiment ? Il ne s'agit pas d'une question naïve à mon avis parce que quand on se fait la petite discussion de salon entre nous de se dire oui, bien sûr, il faut s'évoluer, il faut évoluer, il faut s'adapter, etc. Bien sûr, ça nous semble évident, on a la réponse facile. Mais évoluer, ça veut dire qu'on va profondément challenger nos croyances les plus vitales. Ça veut dire on se dit si j'arrête de croire cette chose-là, je meurs, je disparais, je vais dans un inconnu tel que ça me colle des jetons abyssaux. Donc ça déclenche les peurs les plus fondamentales. Il ne faut pas l'oublier, ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, les forces de résistance s'avèrent plus fortes que les forces de vie ça veut dire beaucoup de gens ou beaucoup d'organisations vont mourir plutôt que de changer. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il faut simplement le savoir. Il faut vraiment se dire « ai-je envie de changer ? » Et on a parfaitement le droit de se dire « je n'ai pas envie de changer » ou « j'ai pas envie de beaucoup changer ». Et il y aura des conséquences, tout comme il y a aussi des conséquences si on décide de changer. mais je vous invite vraiment à l'explorer au fond de vous-même cette question tellement elle a de l'importance. Ça veut dire de faire le point sur ce sur quoi on s'attache, sur ce qu'on pense vivre sur un sol qui ne se dérobera pas. Changer, ça veut dire que le sol va se dérober sous nos pieds. Je vais vous donner deux exemples. Un que j'ai déjà évoqué. Je vais vous poser la question combien avez-vous par exemple envie de passer au véganisme ? Le véganisme, ça veut dire quoi le véganisme en fait ? Ça veut dire en fait poser un acte politique et peut-être l'acte politique individuel le plus immédiat et le plus fort qu'on puisse poser. Ça veut dire déjà arrêter de faire du mal à d'autres êtres. Là je veux dire il y a la dimension spirituelle. Si je n'ai pas besoin de me nourrir, si je n'ai pas besoin de lait, de viande, d'autres choses comme ça physiologiquement, pourquoi irais-je tuer un animal ? Là ça relève sinon d'une violence du plaisir. Mais surtout, je vous dis une chose, si vous faites une recherche honnête, critique, ça veut dire tout ce que vous entendez, y compris ce que je vous dis là maintenant, sur ce que l'alimentation carnée et laitière fait sur l'environnement, sur la santé des gens, prenez simplement ces deux facteurs-là, si vous faites une vraie recherche, vous ne croyez rien de ce qu'on vous dit, vous vérifiez tout, vous deviendrez végan. Il n'y a pas d'autre voie possible. Tous les gens que je vois faire qui font cette recherche de manière honnête ne font le pas, se disent non, je ne peux pas rester honnête avec moi-même et continuer comme avant. Donc je vous donne cet exemple-là, non pas pour faire du prosélytisme, parce que la décision de faire cette recherche ou pas, elle vous appartient. certains d'entre vous vous disent peut-être bon voilà, il nous bassine avec quoi ce type s'est allumé, etc. Et vous avez tout à fait le droit de le penser. Mais pour vous dire si vous voulez la magnitude de ce que ça va demander, de se questionner jusqu'à des choses comme l'alimentation, comme des structures de langage aussi, je pourrais vous parler après si ça vous intéresse, de comment j'ai changé des structures de langage, qui changent mes structures psychiques, etc. Vous voyez, changer ça veut dire en fait changer la société au fond de soi, pas simplement la notion de développement personnel. Et ça, ça nous amène dans une notion assez importante et je vais finir sur ces choses-là, la notion du développement transpersonnel. Et vous voyez, ça a un lien très fort en fait avec l'économie d'après. Vous voyez, jusqu'à un des sujets très vastes, mais l'économie, ça ne veut pas dire simplement ce qu'on s'achète et ce qu'on se vend. Ça ne veut pas dire comment je structure mes offres d'entreprise. L'économie d'après, elle va se construire sur les êtres qui vont se manifester, sur la façon dont ils vont voir le monde. Alors, je vous parlais de développement transpersonnel. Le développement transpersonnel se distingue du développement personnel de la façon suivante. Je commence par le développement personnel. Le développement personnel, on le fait lorsqu'on se sent soi-même en travers de son propre chemin. Je me mets en colère à chaque fois si telle et telle situation se produit, je flippe, je balise où j'ai peur, où je m'enfuis, etc. Ça me dessert. Tiens, je vais identifier quel mécanisme s'active en moi, pourquoi j'ai ça dans mon histoire. Je vais peut-être faire une psychothérapie, je vais peut-être me mettre à méditer, je vais peut-être faire du yoga, je vais faire un voyage solo autour du monde, je vais peut-être me séparer parce que ça ne va plus. Il y a plein de façons d'explorer ça. Mais là, vous allez faire du développement dit personnel. Le développement transpersonnel, lui, il a lieu lorsque vous allez changer des choses qui ne vous appartiennent pas personnellement. Par exemple, lorsqu'on décide de sortir de la matrice de l'économie classique, ça veut dire de la loi de la finance, etc., ça va amener des changements en soi, ça va questionner des croyances, ça va questionner des visions du monde et en fait du développement transpersonnel. Lorsque l'on décide de questionner la culture de l'alimentation, la façon de manger, les fameuses traditions et toutes ces choses-là, et on les regarde sous un angle critique, on les aborde sous un plan rationnel, eh bien, on fait du développement transpersonnel. C'est-à-dire qu'on va critiquer, on va questionner les acquis, mais des acquis, j'entends au niveau collectif qui vivent en nous. Et donc, je vous invite, et je nous invite les uns les autres à avoir profondément ce type d'approche. Vous allez voir aussi, ça va développer, je vous ai parlé du développement transpersonnel, ça va aussi vous aider à développer vos pratiques transrationnelles, ça veut dire au-delà du rationnel. Le rationnel, par exemple, je reprends l'histoire du véganisme, si vous sortez du pré-rationnel qui dit, ah ben tiens, les traditions, ah ben oui, un bon bacon, un bon steak, la petite exploitation familiale, quel charme, enfin toutes ces choses qu'on entend, ça, ça s'appelle du pré-rationnel, ça veut dire qu'on n'a pas vérifié ses croyances, on les croit comme ça parce qu'on nous les a dites. Le rationnel, ça veut dire, tiens, on va s'intéresser à la santé publique, on va faire de la physiologie, on va faire de la biologie, on va étudier les systèmes vivants, on va regarder les analyses qu'on a aujourd'hui sur les émissions de méthane, sur les émissions de CO2, sur les surfaces de terre qu'on brûle et toutes ces choses-là. On va faire un travail très sérieux là-dessus. Là, on fait du rationnel. Et puis, il y a le transrationnel. Le transrationnel, ça transcende et ça inclut le rationnel. Il ne s'agit pas d'irrationnel. Ça veut dire qu'on a les éléments rationnels, mais il faut aller au-delà dans notre décision. Par exemple, se dire, tiens, quel être humain j'ai envie de devenir ? Ai-je envie, par exemple, de contribuer à institutionnaliser la compassion ? Donc, à designer des systèmes monétaires, des lois, des choses comme ça qui vont faire que l'option compassion s'avère meilleure et, on va dire, plus courante que l'option compétition ou guerre ou ce genre de choses. Eh bien là, cette décision-là, elle relève d'une décision transrationnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au fond de nous qui veut. Et donc, j'en reviens à l'économie aussi. On peut avoir la réponse purement réactive de se dire, bon, allez, on s'en prend plein la tronche, il y a un Covid-19, on n'a plus d'euros, il faut que je paye méga à la fin du mois. Évidemment, tout à fait. Mais cette réponse-là, très pratico-pratique, si on n'y donne qu'une réponse technique et immédiate, on va refaire le monde d'avant et on va recréer les mêmes mots encore et encore et encore. avoir en même temps cette question, profiter de cette opportunité de vous dire, mais voilà, de quel monde ai-je envie aujourd'hui ? Quel être humain j'ai envie de devenir ? L'entreprise que j'ai, peut-être que cette entreprise, elle participe de l'économie extractive classique, des biens et des services classiques. Alors ouais, je fais un peu de greenwashing, je traite bien mes personnes, etc. Mais cette entreprise, aide-t-elle vraiment à, déjà, aide-t-elle la société pour les transitions qu'elle va vivre ? Première question. Vous pouvez la poser, cette question. Deuxième question, cette entreprise que j'ai, aide-t-elle vraiment ou va-t-elle s'avérer pertinente dans le monde dont on a envie ? Ou alors reste-t-elle dans l'économie classique ? Voilà des questions d'ordre transrationnel parce qu'elle vous amène sur le sens, elle vous amène sur le chemin de l'âme aussi. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier ces questions-là, justement, de choses très pratiques aux pratiques parce que si vous voulez poser ces questions, ça veut dire que les réponses techniques que vous allez donner, là, maintenant, dans ces prochains jours, comment, par exemple, on construit une plateforme de barter ? Comment on construit une monnaie libre ? Comment on va se comporter dans nos choix vis-à-vis de nos employés, vis-à-vis de nos familles ? Comment on va construire une stratégie survivaliste ? Comment on va s'entraider ? Eh bien, il y aura des réponses différentes suivant la vision à long terme que vous avez ou pas. Donc cette vision à long terme, ce chemin de l'âme, je vais dire, et cette approche transrationnelle s'avèrent extrêmement pertinente et d'autant plus pertinente, justement, qu'on se trouve dans des situations d'urgence. Ça me semble contradictoire parce qu'on se dit souvent bon, allez, il y a les moments d'urgence et boum, on y va comme des bourrins, on ne réfléchit pas et puis il y a les moments où on a le temps, on s'offre le temps de réfléchir. Eh bien non, je vais vraiment conclure là-dessus. Si vous le pouvez, à l'aune de ce qui arrive, et je vous le dis avec tout mon cœur, avec tout mon amour, de travailler sur votre résilience. Vous pouvez le faire aussi de manière personnelle, ça veut dire, vous dire, tiens, j'ai combien de réserves chez moi s'il y a un choc, j'ai accès à de l'eau ou pas, j'ai quoi comme médicaments, j'ai quoi comme ressources énergétiques. Et puis vous pouvez faire la même chose, évidemment, pour votre entreprise. Et si vous pensez comme ça, vous allez sortir du monde magique. Le monde magique où on appuie sur un bouton, il y a l'électricité. Le monde magique où je tourne un robinet, il y a de la flotte. Le monde magique où je fais un clic et je me fais livrer le lendemain par Amazon. Ça, il va y avoir des phases de dégradation de ce monde magique. Et si vous existez de manière tout à fait dépendante de ça, eh bien les conséquences évidemment vont s'avérer terribles ou très difficiles. Voilà, donc cette invitation à la transition, donc je veux dire la résilience pendant les phases de transition, les phases chaotiques. Et puis à penser aussi le monde dont on a envie. Et plus vous allez faire ça, et plus ça va se clarifier parce que ça nous fait, ça nous amène après dans un cahier des charges technique. Ça devient ensuite très 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 technique. Et là, évidemment, je ne peux pas faire ça en une heure pour vous présenter le sujet, mais il y a des tas de ressources à disposition pour ensuite entrer évidemment dans la technique et vous pourrez évidemment compter sur moi si ça vous intéresse. Voilà, je vais arrêter là ce monologue pour surtout qu'on puisse aller dans de l'interaction. J'espère avoir contribué à ouvrir un petit peu le débat. Je vous remercie.